Bonjour c'est Yannick de Progresser en Photo Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des appareils photo bridge J'ai pas mal de questions là dessus Que ce soit pour les débutants qui voudraient acheter ce type d'appareil Ou encore des gens qui ont déjà des réflexes Et qui voudraient avoir un appareil polyvalent lorsqu'ils veulent partir léger Donc on va voir ça ensemble, l'intérêt, les évolutions du matériel Ce que je vous conseille en fonction de ce que vous voulez faire C'est parti Avant de commencer, pensez à vous abonner en cliquant ici Pour recevoir mes conseils une fois tous les 15 jours en moyenne Comme ça vous serez tenu au courant des nouvelles vidéos que je publie Alors petit rappel, le bridge c'est quoi ? Donc en gros c'est un gros compact avec un capteur plus ou moins grand On va en reparler tout à l'heure Et un zoom super puissant qui permet d'aller du grand angle jusqu'au gros téléobjectif Donc c'est quelque chose de très polyvalent Qui permet de faire vraiment tout type de photo sans avoir à changer d'appareil ou d'objectif Alors l'intérêt, quand on est déjà équipé c'est de partir avec du matériel plus léger Et l'autre intérêt c'est si vous n'êtes pas encore équipé Et que vous voulez avoir un appareil polyvalent Ça permet de tout faire sans exploser le budget et sans exploser la taille du sac photo Alors les bridges ça a été en vogue il y a une dizaine d'années On en vendait beaucoup parce que les reflex étaient encore assez chers Ils coûtaient en gros trois fois le prix actuel Donc c'était un bel investissement Et les compacts étaient vraiment de mauvaise qualité Donc du coup moi-même j'en ai eu un J'ai acheté un bridge Ce qui permettait déjà d'avoir plus de fonctionnalités sur l'appareil Et d'avoir quelque chose de plus polyvalent Sans dépenser des fortunes Alors après les bridges sont tombés un petit peu en désuétude Pourquoi ? Parce que les reflex sont devenus plus performants Moins encombrants et moins chers Et du coup les gens allaient plus facilement d'un compact à un reflex Quand ils voulaient vraiment se mettre à la photo Alors depuis peu il y a vraiment eu des évolutions Notamment depuis que les capteurs sont beaucoup plus grands sur les bridges Alors pas tous, on va en reparler tout à l'heure Mais on peut avoir maintenant des qualités photo qui sont vraiment excellentes Quand on choisit le bon bridge Et on peut même jouer avec la profondeur de champ beaucoup plus facilement Alors qu'avant c'était compliqué parce que les capteurs étaient vraiment très petits Alors est-ce qu'acheter un bridge serait intéressant pour moi ? Alors on va prendre deux cas de figure Si vous êtes déjà équipé d'un reflex et que vous en avez marre de tout transporter à chaque fois Ça peut être intéressant Par contre si vous ne voulez pas perdre en performance Il va falloir choisir le bon bridge On va en reparler juste après Si vous débutez, donc on l'a vu Ça permet d'avoir pas mal de fonctionnalités De pouvoir photographier de loin, de près Sans exploser le budget Et sans avoir plein d'objectifs à acheter Donc ça c'est intéressant Donc là au niveau du budget Et bien on va voir ça aussi juste après En fonction des gammes Alors pour moi il y a trois gammes dans les bridges Les premiers entrées de gamme qui sont encore avec des petits capteurs Et des fonctions limitées Ça peut être par exemple ce type de modèle Ça va être tous les modèles qui sont en gros en dessous de 300€ Donc là c'est vraiment très limité Je ne conseille pas ces bridges honnêtement Parce que je trouve qu'on est vraiment trop limité A la rigueur je conseille le FZ300 Mais on reste quand même sur du petit capteur Ensuite on a la gamme moyenne Donc là les budgets augmentent Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas d'objectif à racheter On a vraiment tout Et là on est aux alentours de 500€ Donc je pense notamment au FZ1000 Alors je vais beaucoup parler des Panasonic Et aussi des Sony Il y a vraiment d'autres remarques aussi Qui font des bons bridges Mais je trouve que les meilleurs rapports qualité prix Pour les entrées de gamme Moyenne gamme On va plutôt aller sur Panasonic Et sur le haut de gamme Il y a un modèle Sony qui est vraiment excellent Et qui n'a pas d'équivalent Donc moyenne gamme 500-600€ Là on a déjà des capteurs qui sont plus grands On a des capteurs 1 pouce Et on a des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes Il y a tous les réglages possibles C'est bon en photo C'est bon en vidéo Ensuite si vous recherchez Vraiment la performance Là il y a le modèle haut de gamme Sony Qui est vraiment excellent Où là on va avoir une qualité optique Un grand capteur Plein de réglages Les fonctions vidéo Vraiment très poussées Aussi poussées que sur les hybrides que je possède Donc c'est vraiment un excellent rapport qualité prix Le problème quand même c'est le prix C'est que voilà Il faut compter aux alentours de 1500€ le bridge Donc ça peut paraître cher Mais pour quelqu'un qui en a marre De trimballer tout son parc de réflexes Qui aime bien avoir une bonne qualité photo Et qui veut tout dans le même appareil Et bien je trouve que c'est plutôt un bon compromis Alors ça ne va pas convenir à tout le monde C'est sûr Mais c'est une solution Donc l'idée de la vidéo aujourd'hui C'est de vous présenter Ce type de matériel Si vous n'avez pas eu l'occasion Et bien d'entendre parler de ça Allez essayer Et vraiment vous serez assez bluffé Moi j'ai eu l'occasion de tester Ces différents types de bridge Et je suis assez bluffé Par les réglages qu'on peut faire Et la qualité que ça produit Donc ça peut être intéressant Donc voilà ce que je voulais vous dire Par rapport au bridge On me pose souvent des questions là-dessus Est-ce qu'il vaut mieux acheter un bridge Ou un réflexe Ou j'ai un réflexe J'aimerais repasser sur du bridge Pour avoir moins de choses à porter Est-ce que ça vaut le coup etc Donc voilà mon avis sur la question Donc ça a bien évolué On n'est plus sur des bridges D'il y a quelques années Les derniers bridge sont vraiment Très très performants Donc moi ce que je vous invite à faire C'est d'essayer De prendre en main Et de voir ce que ça donne Et vous pourriez avoir De bonnes surprises Voilà A bientôt Pour une prochaine vidéo En attendant Sortez Et faites de belles photos Salut